Salut tout le monde, salut les amis ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur PES 2019. Vous avez été beaucoup à me demander ce petit tutoriel. Et donc on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, du goal manuel. Comment utiliser le goal manuel ? Alors, c'est très simple à utiliser, à faire, mais en fait c'est compliqué à appliquer. Donc on va voir ça, je vais vous expliquer déjà comment on fait. Et ensuite on va voir plein de situations que j'ai capturées. Et je vous expliquerai à chaque fois comment faire. Si vous maîtrisez le goal manu, alors encore mieux que moi j'ai envie de dire, parce que moi je me débrouille, mais franchement vous pouvez quand même sauver pas mal de buts. Et si vous êtes attentif, vous allez vous rendre compte que parfois vous rencontrez des joueurs très bien classés et vous avez l'impression que son gardier arrête tout. Mais quand vous faites attention, vous vous rendez compte qu'il a pris son goal manuel et que c'est grâce à ça qu'il a arrêté beaucoup des buts, beaucoup de vos buts. Donc, pour utiliser le goal manuel, pour sélectionner son goal, c'est très simple. Il y a deux touches à appuyer, la touche L1 et la touche R3. Et là vous avez votre goal en main et après c'est à vous de le déplacer. Alors avant de vous faire voir des situations, il y a des choses à faire attention quand vous utilisez le goal manuel. La première chose, ça va être qu'il va falloir l'utiliser dans le bon timing. Ce qui veut dire que si vous l'utilisez trop tôt, votre adversaire va s'en rendre compte. Et puis, il va pouvoir anticiper. Par exemple, en tirant au premier poteau, c'est comme ça qu'on contre le plus souvent le goal manuel. Puisqu'en général, on part sur le côté ouvert. Donc en tirant sur le premier poteau, en général, ça contre pas mal. La deuxième chose, ça va être de ne pas le faire trop tôt. Donc, ça rejoint un peu le premier, le bon timing. Et la troisième chose, ça va être de ne pas le faire trop appuyer, on va dire. Ce qui veut dire que si par exemple vous êtes placé au milieu de votre but et vous pensez, parce qu'à chaque fois, c'est ça, c'est des probabilités. Vous pensez qu'il va tirer sur le côté gauche du gardien. Il ne va pas falloir se décaler trop. Sinon, le gardien risque de faire une cagade. Il va falloir se décaler un tout petit peu. Et en général, le gardien va sauver le but. On va voir ça en image, les amis. Tout de suite, ce sera plus simple. Donc, je vous rappelle, L1, R3. Alors, vous allez voir là la situation. Le long contre, la tête d'Obame, ça combine bien les petits espaces. Et là, vous allez voir que je vais me retrouver en face à face. Et là, je sais qu'il va tirer sur la gauche. Et vous voyez, je me suis décalé un tout petit peu sur le côté ouvert, puisque je sais qu'il va enrouler à l'opposé. Alors, nouvelle situation de contre. Vous voyez, ça part de loin. Là, directement, il cherche à aller très vite vers l'avant. La profondeur qui va être cherchée. On va rejouer derrière. Dimaria par-dessus pour Neymar. Et là, je sais pareil qu'il va jouer à l'opposé. Et c'est pareil. Vous voyez, j'ai déplacé un tout petit peu le gardien. Et ça a suffi. Ça a suffi. Regardez. On va le revoir. Neymar, je sais qu'il va tirer à l'opposé. Et hop ! Vous voyez, là, j'ai sélectionné le gardien. Et je me suis décalé. Ça a suffi. Nouvelle situation encore face à face. Là, je vais à l'opposé. Hop ! Et vous voyez, en plus, alors je le force. Il marque. Mais en fait, le fait d'avoir sélectionné le gardien en manuel, là, lui a fait prendre un tir compliqué. Il a fait poteau. Bon, d'ailleurs, je n'ai pas de chance que ça retombe sur un de ces joueurs. Mais vous allez voir que si je n'avais pas sélectionné le gardien, en fait, il aurait tiré côté ouvert à l'opposé. Regardez. Là, il aurait tiré à l'opposé. Et je me serais fait avoir. Bon, malheureusement, il y a but. Mais c'était juste pour vous faire voir que des fois, on n'arrête pas le but. Mais on perturbe. Mais il tire à côté. Ça arrive très, très souvent. Puisque je vous dis, là, il aurait tiré à l'opposé. Il a vu que j'avais déplacé le gardien. Ça l'a perturbé. Il a cherché à tirer devant. Il a fait poteau. Encore une fois, regardez le face-à-face d'Ovam. Je sais qu'il va tirer ouvert. Je déplace le gardien au dernier moment. Là, j'ai vraiment été au dernier moment. Je pense que je le fais un petit peu tard. On va le revoir. La belle passe en prouvant. Le mauvais élimin de la défense. Là, je sais qu'il va tirer là-bas. Et hop ! Au dernier moment, je me décale. Et ça permet de l'arrêter. Là, sinon, c'était but. C'était but. Les enroulés à l'opposé, c'est ce qui marche le mieux dans ce PES, souvent. Les petits enroulés. Mais ce goal manu permet de contrer ça. Là, encore une fois, Ovam dans la profondeur. Je sais qu'il va chercher l'opposé. Regardez, je déplace le gardien. Et je suis revenu parce qu'il a vu que j'avais bougé. Alors là, c'est pareil. Je l'ai pris très tôt. Je l'ai pris très tôt. Il pense. Et hop ! En fait, je fais mine de partir sur la gauche et je reviens au milieu. Là, c'est un petit peu du poker menteur. Ça fait partie de l'expérience et de la chance aussi, les amis. Je ne vais pas vous mentir. Il y a aussi de la chance. Mais si je n'avais pas pris mon gardien, il aurait eu but obligatoirement. Là, à part un gros exploit. Mais à 2 mètres du but, le petit enroulé à l'opposé, il aurait passé. Il serait passé même. Allez, nouvelle balle perdue. Tout de suite, on charge l'avant. Ronaldo en appui sur Salah. Salah qui temporise la mauvaise montée de la défense. Et là, il y a un 2 contre 1. Regardez. Regardez, je fais mine de partir et au dernier moment. Et vous voyez comment je l'ai perturbé. Je l'ai perturbé parce qu'au début, il voulait faire la passe. Il a vu que j'avais pris mon gardien. Il a voulu tirer. Non, il a vu que j'étais revenu. Là, très franchement, il aurait dû faire la passe bien avant et il aurait réglé le problème. Mais encore une fois, ce n'est pas un arrêt. Mais je l'ai perturbé. Je l'ai perturbé et ça a payé. Alors là, c'est sur un engagement. Vous voyez comment contraire un engagement ? Regardez. Là, je me fais avoir parce qu'en fait, je n'anticipe pas du tout. Je ne monte pas mon bloc. Et là, Aubameyang, il se retrouve tout seul. Je prends mon gardien. Et là, je me décale. Alors là, c'est pareil. Coup de chance. Coup de chance, je me décale du bon côté. Mais sans prendre le gardien, je pense qu'il aurait marqué. Une nouvelle situation là. Une perte de balle haute. Dans la profondeur manée. Mais là, c'est pareil. Je prends l'extérieur. Je choisis le pied ouvert. Et je fais bien. Puisque là, c'est pareil. Je l'arrête. Est-ce que vous pensez vraiment que si je n'avais pas déplacé mon gardien, il l'aurait arrêté ? C'est possible. Mais je ne suis pas sûr. Parce que là, regardez. Il est en très bonne situation. Il prend son pied gauche. Mané, c'est vrai. Mais je l'ai arrêté quand même en goal manu, les mecs. Allez, nouvelle attaque là. Dans la profondeur Aubameyang. Encore une fois. Aubameyang. Là, goal manu. Regardez. Je le fais. Vous voyez, je targivert. Je fais mine de partir sur un côté. Je fais mine de partir. Pied ouvert. Il attend. Il attend. Et là, au dernier moment, je reviens. Et j'arrête le but. Là, là, là. Il s'affout la rage. Je pense à sa place. La grosse rage. Là, encore une fois, Aubameyang seul au but. Là, je fais quoi ? Pareil. Je choisis le côté opposé. Et ça paye. Et ça paye encore une fois. Et le dernier, peut-être un des plus beaux là. Tout seul devant le but. Vous voyez, je fais mine de partir. Et je le feinte. Et je le feinte. Regardez. On revoit encore une fois. Je fais mine d'aller côté opposé. Regardez. Je fais mine. Et hop, je reviens au dernier moment. Et là, lui, il avait vu que j'avais pris le goal manu. Il a tiré le premier poteau. Et j'ai réussi à le contrer comme ça. Donc, toutes ces images, pour vous faire voir que la plupart du temps, essayez de le prendre au dernier moment. Et de choisir le côté opposé. Très peu de joueurs tirent au premier poteau. En général, on tire tous croisés. Que ce soit en roulé ou en force. Premier point. Deuxième point. Quand vous voyez que vous l'avez pris trop tôt. Et bien, cherchez à feinter. C'est-à-dire, cherchez à partir d'un côté tôt. Et au dernier moment, à revenir. En général, le mec, il se fait avoir à peu près à tous les coups. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire au début. Je vous avoue, au début, je ne pensais pas à prendre le goal manu. Je me suis forcé à prendre L1, R3. Et je me suis rendu compte que, franchement, ça me sauve quand même beaucoup de buts. Je pense que sur tous les buts qu'on a vus là, enfin sauvés, je pense que j'en aurais pris au moins la moitié. Je pense que j'en aurais pris au moins la moitié. Le plus beau, je trouve que c'est le dernier. Parce que là, je l'enrume. Je pars vraiment d'un côté. Je force. Et au dernier moment, je reviens. Je sais qu'il va forcer. Et qu'il va du coup tirer au milieu pour ne pas prendre de risques. Ça a souri. Il y a des fois, je me suis loupé. Il y a des fois, j'ai pris le goal manu trop loin. Je suis allé trop loin. Et du coup, là, le but était ouvert. C'est pour ça que je vous dis de ne pas aller trop loin, les amis. Décalez-vous un tout petit peu. En général, ça suffit. Un petit coup de joystick en même temps pour plonger. C'est toujours utile. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, le goal manu, c'est validé. Je pense que ça peut quand même faire gagner beaucoup de points. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous, vous l'utilisez. Entraînez-vous. Habituez-vous. Au début, c'est vraiment compliqué. Vous allez galérer. Mais une fois que c'est maîtrisé, ça fait gagner quand même pas mal de points, les amis. Je vous fais des bisous. Mes petites merguez. C'était Luthor. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Ciao !